Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Et oui, je reviens avec un petit tuto. Alors, je vous avoue, le truc hyper simple, mais hyper pratique. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un tiroir chez moi qui me sert à ranger mes câbles. Câbles de chargeur, chargeur téléphone, chargeur tablette, câbles de tout genre, voilà. J'ai des enfants, donc elles ont des appareils électriques qui aussi ont des câbles. Donc voilà, tout s'empile, s'empile dans mon tiroir. Donc j'ai eu une première, comment dire, idée, réflexion, en me disant qu'il fallait que je trouve quelque chose pour ranger ces fameux câbles. J'ai un petit peu farfouillé sur le net, et la solution la plus rapide que j'ai trouvée, c'était les rouleaux de papier toilette. Oui, les rouleaux de papier toilette. C'est-à-dire qu'on prend son rouleau de papier toilette, on plie son câble, on le met dedans, on écrit dessus ce que c'est. Parce que forcément, les câbles se ressemblent, donc quand je vais dans mon tiroir, je sais de quoi je parle. Mais il faut bien avouer que les rouleaux de papier toilette, c'est pas très glamour, hein, n'est-ce pas ? Donc j'ai décidé de me faire des petits, des petits porte-câbles, on va dire, en tissu. Alors j'ai choisi mon petit tissu à poids que j'avais déjà utilisé, je crois, pour un de mes tutos de zéro déchet. J'ai zéro déchet ! Je vais y arriver. Donc voilà, alors ça va être hyper simple, hyper rapide, mais hyper pratique. Allez, on s'y met tout de suite ? On s'y met tout de suite. Alors, hop ! Alors, il va nous falloir, donc j'ai déjà coupé un morceau, hein. J'ai coupé parce que le morceau est parti en travers, quoi j'ai déchiré. Donc, voilà, next. Il va nous falloir, donc je disais, je vais dire 10 cm. Alors là, je vais même pas tracer parce que j'ai des petits points, donc ça va m'aider à aller tout droit. Voilà, il m'en faut un autre de 10 cm, donc je vais simplement poser dessus ici et ici. Et de hauteur, j'ai pris 19 cm. Donc, voilà, il nous faut deux rectangles de 10 par 19, ok ? Maintenant, on va aller les coudre endroit contre endroit. Alors, avant d'aller les coudre, moi je trouve sympa quand il y a un petit arrondi ici. Alors, comment on peut faire un arrondi ? Sympa mais rapide, je vais prendre ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire une bougie. Je vais venir ici dans mon angle et je vais venir tracer ici et après découper. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté, à égale distance, voilà. Alors, vous pouvez prendre une tasse, un verre, peu importe, ou pas faire d'arrondi du tout, vous n'êtes pas obligé. Donc, nos tissus bien l'un avec l'autre. Et on va créer notre arrondi. Alors, bien sûr, le plus précis serait, bien sûr, d'épingler avant de couper, bien sûr. Donc, maintenant, on va aller coudre à la machine. Ici, 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 ici. Ah, on s'arrête, on reprend, on repart. Technique plus simple, on part d'ici, on fait le tour et on s'arrête là. Alors, bien sûr, je vais faire deux petits traits pour ne pas oublier de m'arrêter, puisque je suis capable de ne pas m'arrêter. Bon, ça, je ne peux pas faire voir à la machine, c'est hyper simple, au point droit. Comme dirait Caro. Et on s'arrête là. Et on se rejoint tout de suite. Et voilà ! Alors, j'ai cousu tout autour. On coupe les fils. Si vous avez décidé de faire un arrondi comme moi, il va falloir cranter. Alors, soit au ciseau cranteur, soit avec la pointe de votre ciseau. Et j'ai bien dit avec la pointe de votre ciseau, puisque si vous coupez avec votre ciseau entièrement comme ça, vous risquez de couper la couture. Parole de moi, je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Alors, je vais dégarnir les angles ici. Alors là, on coupe en diagonale. Et on va retourner. Alors là, moi, je l'ai fait de face coton. Je pense que pour que ça soit plus sympa et plus rigide, soit vous entoilez une de vos pièces, soit vous utilisez directement un coton enduit. Je pense que ça peut être sympa aussi, le coton enduit. Je referai l'autre, je pense, puisque j'ai, à mon avis, comme vous, plein, 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 plein de câbles. Donc, on sort bien les angles. Et normalement, vu qu'on les a crantés, ils sont parfaits. Dernier angle. Alors, je vais m'aider de mon cran de papier. Oups. Voilà. Alors, on y va toujours doucement. Parce que ça aussi, je l'ai déjà fait, de sortir le ciseau, le bout du ciseau, le bout du crayon de l'autre côté du tissu. C'est pas très... Donc, voilà. On se retrouve avec ça. Maintenant, on n'a plus qu'à y mettre. Une pression ici, une là. Voilà. Pour le refermer. Ou du scratch, ou faire une boutonnière, carrément. On fait une boutonnière avec un bouton, un coup, un bouton, une boutonnière. Voilà, ça, c'est à votre choix. Moi, je pense que je vais opter pour le scratch. Alors, j'ai choisi aujourd'hui la super facilité. Vous allez voir, c'est du scratch qui est auto-adhésif. Donc, il faut bien penser que ça va être comme ça. Donc, ici, on va en mettre un au milieu. Non, je vais remettre mon nom comme il faut. Donc, ici, on va en mettre un. Je vais mettre le côté doudou. Ici. Et ici, de l'autre côté, je vais mettre mon côté agrippant. Et voilà. Alors, maintenant, on va faire un test. Voici un câble. Mon câble de mon. Comment de mon. Disque dur. Là, je vais y arriver. Hop. Hop. Et il ne bouge plus. Voilà. Il ne s'en mêlera pas dans mon sac d'ordinateur. Il ne va pas. Je ne vais pas le perdre. Je le retrouverai facilement. Et parfait. Petit tuto. Hyper rapide. Hyper simple. Voilà. De la petite. Du petit protège. Range. Range câble. Alors, bien sûr. On peut lui faire. Une piqûre tout autour. Si on a envie. Pour le rendre encore plus joli. D'ailleurs, on va peut-être le faire. Par contre, un conseil. Si jamais vous vous rendez compte. Que si vous achetez comme moi des pastilles tôt collantes. Vous vous rendez compte que ça ne tient pas dans le temps. Enlevez-les. Mais surtout, n'essayez pas de les coudre. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'expérience. Ben oui. Forcément, j'ai fait la bêtise. Il y a de la colle dessous. Et donc, quand vous allez planter votre aiguille. Votre aiguille va se colmater de colle. Et elle ne va pas coudre déjà. Et en plus, moi j'ai réussi finalement à la casser. Voilà. Donc, enlevez. Mettez autre chose. Prenez du scratch à coudre. Si vous voulez du scratch. Faites une boutonnière. Mettez un bouton. Ou une pression. Mais surtout, ne cousez pas les scratchs autocollants avec votre machine à coudre. C'est impossible puisque ça colle mat à l'aiguille. Et je vous dis, c'est une horreur. Donc, voilà. Petit tuto hyper rapide. Hyper simple. J'espère. J'ai... Voilà, voilà. On verra mieux là. J'ai fait... Une surpiqure tout autour. Pourquoi ? Déjà parce que c'est joli. Et en plus, il faut bien le dire. Il faut quand même fermer le trou qu'on a laissé tout à l'heure. Donc, voilà. J'en ai fait un autre. Qui n'est pas terminé. Mais j'en ai fait un autre. En toile enduite. La fameuse toile enduite de... Fleur de soleil. Voilà. C'est plus compliqué à défaire. À mettre en forme, on va dire. Mais par contre, c'est plus rigide. Et peut-être... Et sûrement plus résistant dans le temps. Là, par contre, je vous déconseille de mettre... Voilà. Pareil, on va faire un... Voilà. Si je ne vous le montre pas, en même temps. Voilà. En toile enduite. Je n'ai pas encore mis. Mais là, je pense que je vais mettre des pressions. Puisque je pense que ce n'est pas très... Ce ne sera pas très solide. Les petites pastilles autocollantes. Donc, voilà. Il faut sortir encore bien les exemples comme il faut. Faire le tour. Et voilà. Et du coup, on a la même version. Je trouve qu'il est plutôt sympa. En toile enduite. Donc, voilà. Vous allez pouvoir en faire en toile enduite. En coton. Etc. Etc. Je me remets devant vous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Parce que c'était vraiment un petit tuto hyper sympa. Mais que je trouve déjà hyper pratique. En plus, ça utilise des chutes. Et voilà. Alors, celui-là, c'est vrai qu'il est tout mou. Du coup, si vous avez des chutes de tissu enduit, utilisez du tissu enduit. Si vous avez des chutes de thermocollant, thermocollez-la. Autrement, franchement, moi, je trouve qu'il fait l'affaire. Même sans rien dedans. Hop. Je vais remettre mon câble dedans pour vous faire voir. Voilà. On peut le plier en plus grand. Le câble. Alors, forcément, il ne veut pas se plier comme on veut. On le met dedans. Et voilà. Et ça enrange dans son petit tiroir, dans son sac à main. Et ça ne s'en mêle pas. Ça ne part pas dans tous les sens. Allez. J'espère que, comme je vous l'ai déjà dit, ça vous a plu. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada